Bonjour tout le monde, et bienvenue à la nouvelle émission du Seur Retro. Aujourd'hui avec nous, à notre Olympien, Ramit Thalès. Et raconte-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comment tu vas, ta famille, ce solution est très bien joué. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de se retrouver ici dans ce cadre-là et ce contexte-là. Me concernant, aujourd'hui j'ai rejoint un concurrent, le Stade Rochelet. J'entraîne les trois quarts du club depuis juillet, j'étais à Mont-de-Marsan auparavant. Je suis responsable des trois quarts là-bas, on vit là-bas, trois enfants maintenant. J'ai quitté Castres avec un enfant, maintenant j'en ai trois, une vie douce. J'ai la chance d'être encore dans le milieu du sport que j'aime, donc c'est quand même une chance que j'aime. Qu'est-ce qui t'a laissé les Castres Olympiques et la ville de Castres à toi et à ta famille ? Il m'a laissé plein, plein, plein de souvenirs. C'est vrai que malheureusement avec la vie professionnelle, je n'y reviens pas souvent, mais de revenir, de revoir la ville, de revoir les visages, c'est énorme, c'est là où j'ai exposé. C'est là où je pense que j'ai vécu avec toi un de nos plus beaux moments de notre carrière. C'était un club hyper attachant, hyper familial, on le voit encore aujourd'hui. De revenir, c'est vraiment un club avec énormément de valeurs. C'est facile de dire que des clubs ont des valeurs, mais le Castres Olympiques le montre. On le voit encore sur le même état d'esprit et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui m'est resté en moi et que le CEO m'a inculqué. Au match, il y a les Castres Olympiques qui vont jouer contre les Racing. On sait très bien que toi tu as joué au Racing, c'est ici que tu es parti là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de toi en portant les maillots du Racing contre le Castres Olympiques ? Il faut que je me rappelle des matchs. Je me rappelle, alors je n'ai jamais gagné à Pierre-Antoine. Ça c'est la première des choses avec Pierre-Favre, pardon. À l'époque c'était Pierre-Antoine, c'est Pierre-Favre aujourd'hui c'est vrai. Non mais toujours un match dur, accroché. Si, pardon, ça y est le souvenir me revient, c'est la demi-finale en 2018 à Lyon où vous êtes champions. C'est la demi-finale, alors c'était particulier pour moi forcément parce que je jouais contre toi, contre vous. Un match, j'ai le souvenir de Rory, ses mêlées proches de la ligne qui a fait du Rory, qui nous a fait chier. Et voilà, où à la fin c'est le CEO qui gagne. Le CEO quand il vient en phase finale en général, il va toujours en finale. C'est la marque du club, je pense que sur les dernières années, je pense que c'est le club qui allait le plus souvent en finale. Et ça, je pense que c'est dans les gènes du club, c'est un club compétiteur. Et voilà, j'ai ce souvenir là où nous on arrive, on a perdu la finale de la Coupe d'Europe la semaine d'avant. Ou voilà, c'est un peu écrit avec l'équipe qu'on avait, qu'on allait, voilà, qu'on avait le... Merci Rory. Que tout était écrit pour qu'on est en finale et malheureusement. On respecte rien. Voilà, c'est Rory, ça ne se changera pas. Il va falloir mettre lui, il est la bonne. Le problème c'est que les groupes n'étaient jamais occupés de lui. C'est pas de temps, c'est pas de temps. C'est pas de temps. Et qu'est-ce que tu retiens des années au niveau sportif que tu as vécu ici ? Le plus beau souvenir forcément, il n'y a pas à mentir, c'est la finale contre Toulon. Et l'image que j'ai en tête, c'est lorsque j'ai mis le deuxième drop. Donc c'est côté supporter du C.O. Et ça m'arrivait, comme l'a dit Pierre-Yves, ça ne m'arrivait pas souvent. Il a fait le bruit du tout. Il est tombé le bonjour et ce que j'ai encore en tête, vraiment, c'est qu'à un moment, le ballon passe entre les photos, les supporters derrière qui se lèvent en même temps. Et là, à ce moment-là, j'étais habité par je ne sais pas trop quoi. Je me souviens, j'ai sauté, on s'est tous sauté dans les bras. Donc voilà, c'est indescriptible. Je pense que c'est compliqué de raconter ce qu'on a ressenti à ce moment-là, parce qu'il faut le vivre. Et c'est vraiment le plus beau moment que je retiens avec le maillot du C.O. Et après, sur les quatre ans que j'ai passé ici, c'est les rencontres, c'est les moments de partage qu'on a vécu. Je pense qu'on vivait vraiment comme une famille. C'est ce qu'ils avaient mis en place pour Tololo au début quand je suis arrivé, ce qui a duré pendant quatre ans. Et je pense qu'il dure encore aujourd'hui. Mais on était bien, tout le monde s'entendait bien. On était là parce qu'on voulait gagner. On se battait les uns pour les autres, on n'était pas les meilleurs. Mais on avait quelque chose qui nous habitait, qui nous unissait, qui faisait qu'on lâchait jamais rien. Et qu'on était très chiant à jouer, je pense. Bon, mais on arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez pris le plaisir. En tout cas, Rémi et moi, on a pris beaucoup de plaisir. Et on vous souhaite un très bon match. On vous dit à bientôt. Et en tant que toi, Rémi, merci beaucoup à cette telle invitation. De vous partager ce moment ensemble, avec nos supporters. De parler un peu. Et pour nous, il nous reste toute la journée pour profiter ensemble. Exactement, on va bien profiter. Merci et puis du coup, ça va bientôt quand même.